Musique William Arroti pour le Fashion Post dans un lieu féerique, magique, un conte de fées avec un terrain de golf. Nous sommes au château de ? De Gerville-la-Rivière dans le Loiret. Dans le Loiret. Alors Lucie, vous êtes la propriétaire de ce lieu magique. Quelle est l'histoire de ce château ? L'histoire est longue et plein de rebondissements. Donc le domaine avait été racheté au XVe siècle par Jacques Coeur qui a refait tout le château. Et sa fille y habitait quelques années. Lui apparemment il n'aurait jamais séjourné ici. Après il a eu différents propriétaires dont un avocat, M. Berrier, qui a refait tous les communs que vous avez à l'extérieur, qui date du XVIIe siècle. C'est-à-dire les deux bâtiments, le pigeonnier, le bâtiment du spa et la cour de la ferme où vous irez tout à l'heure. Alors le lieu, un spa, une chocolaterie, un hôtel, vous allez m'en dire plus. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce lieu assez magique ? On peut jouer au golf ou pour les non-initiés on peut prendre des leçons. On peut après se détendre au spa, se restaurer, faire un 4 heures à la chocolaterie avec des petits cakes et bien sûr tout ce qui est chocolat. Et en ce moment nous avons des glaces artisanales aussi. Le midi se restaurerait à la ferme qui est l'atelier de la ferme. C'est l'atelier, c'est une brasserie. Et le soir, au château d'Augerville, au Jacques-Cœur. Pourquoi une chocolaterie ? Pourquoi cette signature ? En 2006, lorsqu'on a ouvert l'hôtel, on cherchait un pâtissier. Et le pâtissier que nous avions était chocolatier. Voilà. Et c'est comme ça que l'histoire est née. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce château ? La nature. La nature en priorité. On a combien d'hectares ? Ça fait combien de superficie ? On a plein de 100 hectares. Mais beaucoup de bois. Le golf est sur une soixantaine d'hectares et le reste est en bois et en jardin. C'est vrai que quand on est à l'arrière du château et qu'on a cette vue assez magique sur le terrain de golf et la forêt, on a l'impression qu'il y a des hectares et des hectares et des hectares. Pas autant, mais il y a un peu d'espace. Une clientèle de golfeurs, qui vient justement séjourner ? Les Parisiens. Après, on travaille beaucoup avec le Benelux. On commence un peu à voir des Américains, l'Amérique du Nord, un peu de Brésiliens. Alors, qu'est-ce que les étrangers viennent chercher dans le Loiret ? Les châteaux et le golf. C'est une région qui est attractive. Qu'est-ce qu'on peut faire justement autour de ce château ? Déjà, vous avez toute la vallée de la Loire, avec tous les châteaux, entre Chenonceau, Chambord et Fontainebleau, avec le château de Fontainebleau, qui est quand même le deuxième château le plus visité de France. Vous avez le château de Courance, qui a eu une vingtaine de minutes d'ici. Châme Roll, qui est sur le Loiret, au début, derrière Pithivier. Lui, il est axé sur tout ce qui est parfum, parfumerie. Et bien sûr, le château de Voluconte, qui est à 45 minutes d'ici. Donc, on peut se faire un petit circuit et faire une escale bucolique au château. Oui, tout à fait. C'est un voyage à chaque fois. Enfin, pour ma part, c'est un petit voyage à chaque fois. C'est une belle interprétation personnelle. Je vous remercie, Lucie. Je vous souhaite une belle journée sous le soleil du Loiret. et à bientôt pour de prochaines aventures. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage ST' 501